Connaissez-vous réellement l'Akatsuki ? Vous, adepte de Naruto, pouvez-vous là maintenant me dire tout sur cette organisation en détail ? Vous seriez très fort, en effet. C'est pourquoi je vais vous présenter en détail cette organisation si connue, mais pas trop quand même. L'Akatsuki est une organisation criminelle. Ce groupuscule était composé à son apparition dans le manga de 9 ninjas déserteurs, provenant de différents pays disséminés dans le monde ninja. Il a été fondé par Pain, selon ses dires, cependant, d'après Itachi, le véritable fondateur de l'Akatsuki, est Tobi, qu'Itachi suppose alors être Madara Uchiwa. Ce dernier confirme avoir été l'instigateur de la création d'Akatsuki du temps où celle-ci était composée des compagnons de Nagato, Yaiko et Conan au village de la pluie. Facilement reconnaissable, les membres de l'Akatsuki se déplacent en binôme et portent un long manteau noir orné du nuage rouge cerclé de blanc. D'ailleurs, savez-vous ce que symbolisent, en fait, ces nuages rouges ornés de blanc ? Ces nuages, en fait, sont juste un symbole des guerres qui ont fait pleuvoir rouge sur le village de la pluie. Donc Pain est le leader jusqu'à sa mort, hormis l'équipe Taka qui rejoint l'Akatsuki au cours de la deuxième partie. Il possède aussi une bague portant chacune un kanji différent et porté chacune en fait à un doigt différent, ainsi que des ongles colorés de différentes couleurs selon les membres. Cette organisation est considérée par les autres ninjas comme étant l'organisation criminelle la plus dangereuse et la plus redoutée du monde du fait que tous ses membres sont des criminels recherchés de rang S, le plus élevé. Par ailleurs, comme l'explique le Tsuchikage lors du conseil des cinq kage, plusieurs villages d'injas s'affaiblissant ont eu recours à l'Akatsuki pour diverses tâches de haut niveau. Ils étaient alors célèbres pour leurs très bons résultats, pour des prix bon marché. Une idée largement répandue était que l'Akatsuki était né et basé au pays de l'eau, sans doute du fait de l'influence de Tobi sur le quatrième Mizukage. Pour résumer un petit peu l'histoire de l'Akatsuki, il faut savoir que sur les membres actifs, cinq sont définitivement morts au combat. Deidara, Sasori qui plus tard sera remplacé par Tobi, Kakuzu, Kizame et Itachi. Idan, quant à lui, n'est pas vraiment mort grâce à l'immortalité que lui procure sa religion, mais il est neutralisé puisqu'il est disloqué et enterré vivant. Pain, lui, s'est sacrifié, transmettant ses espoirs à Naruto, tandis que Conan, elle, est retourné à Ame pour le remplacer en tant que leader. Quittant ainsi l'Akatsuki avant de se faire tuer par Tobi dans ce même village, peu avant la quatrième grande guerre ninja d'ailleurs. L'organisation secrète ne compte donc plus que deux membres, Zetsu et Obito Uchiwa, cerveau et leader secret de l'organisation, auxquels s'ajoutent des alliés de circonstances comme l'équipe Taka ou même Kabuto à la suite de la défection d'Obito et de la mort de Zetsu. L'organisation disparaît de manière totale. Roshimaru, quant à lui, bien que faisant partie pendant un temps de l'organisation, l'a quitté avant que Sasuke ne le vainque et ne peut donc compter comme perte. Ces membres de cette organisation sont en général d'un niveau égal ou supérieur à celui des Kage et des Jin Shuriki maîtrisant leurs démons. Pour vous expliquer un petit peu la puissance de cette organisation, Deidara a lui provoqué le sacrifice de Gaara, qui est, on doit quand même le rappeler, le cinquième Kazekage et Jin Shuriki de Shukaku. Il a également vaincu Deidara Sanbi avec Tobi. Quant à Sasori, il a tué le troisième Kazekage qui est connu, lui, comme le plus puissant des Kazekage ayant jamais existé. Pain a, quant à lui, tué Hanzo, le chef du village d'Ame, ainsi que Jiraiya, à qui avait été proposé le poste de Okage. Il a fait jeu égal avec Naruto ayant sorti les huit queues de Kyuubi, avant que Minato, bien sûr, n'apparaisse et stoppe la transformation totale. Il est également responsable de l'épuisement et du coma de Tsunade à cause de la destruction totale de Konoha, à lui tout seul. Ida et Kakuzu ont vaincu Yugito, donc le Jin Shuriki de Nibi, ainsi que Fu, le Jin Shuriki de Nanabi. Kakuzu a également combattu le premier Okage. Kizame, quant à lui, a vaincu Roshi, le Jin Shuriki de Yonbi, et dominé son combat contre Killer V, avant que des renforts n'arrivent. Itachi, lui, est présenté comme plus puissant qu'Orochimaru, selon ce dernier, et d'après leurs confrontations également, qui a lui-même tué le quatrième Kazekage et provoqué le sacrifice du troisième Okage. Donc vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des ninjas redoutables au combat, et ça explique leur classement au rang S tout simplement. Maintenant, nous allons faire une présentation détaillée de chaque personnage, donc de chaque membre de l'Akatsuki. Comme vous voyez aux images, je vais donc vous parler de Sasori. Sasori, lui, est le plus grand artisan et maître marionnettiste de Suna. Il transforme les gens qu'il tue en marionnettes. Il possède notamment la marionnette du troisième Kazekage, et peut utiliser les Jutsus de ses victimes transformées. Sa collection comportait à sa mort 298 pantins. Il utilise également un poison très puissant, qui peut tuer quelques-uns en trois jours, avec une simple égratignure en fait. Il utilise des marionnettes mi-humaines, mi-pantins pour la plupart, puis par la force des choses, armes blanches, poison, etc. Toutes les armes détenues par un marionnettiste digne de ce nom, Sasori est lui-même une marionnette et ne possède d'humain que son cœur, qu'il peut transférer dans une autre marionnette au besoin. Sa marionnette principale nommée Iruko, qui est également un ancien ninja de Suna, possède une grande queue métallique. Sasori arbore le kanji, qui est sur le réceptacle de son cœur, ce qui en japonais signifie scorpion, et se prononce Sasori. Rappelant donc la forme qu'il prend la plupart du temps quand il voyage avec Iruko. J'ai l'air de la flotte. J'ai l'air d'être en train de confriter au début. J'ai l'air d'être en train d'avoir un nouveau mystique. J'ai l'air d'être par le temps, à l'en finir. J'ai l'air d'être en train. Je vais chercher. ... Si, mon amour est portée à la position.. Je suis très intéressante... Ce n'est pas très intéressante... Je vais profiter jusqu'à l'winner. Encore une fois, dis-donc, j'ai l'air d'envoyé. Mets ! Je n'ai pas besoin d'envoyer. 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 Mais j'ai décidé de consulter on en le respect des Parlons maintenant de Kizame Oshigaki Expert en technique sweet-on et épéiste également Il possède également une énorme réserve de chakra La plus élevée de l'Akatsuki Ainsi qu'une force surhumaine Son épée est du nom de Sameada Donc peau de requin en français Elle a la capacité d'absorber le chakra Et de déchiqueter l'adversaire Elle a également une volonté propre Et est capable si elle en est saisie De se libérer en hérissant son manche dedans Kizame peut également fusionner avec Sameada Et prendre la forme d'un être hybride, aquatique Ayant une puissance égale à celle d'un bijou Ça laisse quand même présager de sa force surhumaine Il y a également Zetsu Donc Zetsu qui est expert en espionnage et infiltration Il peut se servir de la nature pour se déplacer extrêmement vite Grâce à une technique de fusion avec l'environnement Il est en fait composé de deux personnes dans un même corps Qui peut se scinder pour donner deux parties autonomes Ces techniques basées sur des sports Peuvent absorber ou transmettre du chakra Et créer des clones de lui-même Voilà ce qu'il en retourne de Zetsu Présentons maintenant le boss de cette organisation Payne qui est donc l'organisateur de cette organisation si on peut dire Payne qui est un nom qui désigne les 6 corps servant d'avatar à Nagato sur le champ de bataille qui est en référence à l'hindouisme Ce dernier les manipule grâce au pouvoir de son Rinnegan et les alimente en chakra par l'intermédiaire de récepteurs de chakra plantés sur l'ensemble des corps il semble être en mesure de rassembler les informations sensorielles captées et transmises individuellement par ses avatars lui permettant de les faire agir en conséquence avec la plus parfaite coordination possible la qualité de contrôle étant inversement proportionnelle à la distance qui le sépare de ses corps Chaque avatar semble être spécialisé dans un art de combat particulier Il y a par exemple Tendo qui a un pouvoir télékinétique d'attraction et de répulsion Ningendo qui a un pouvoir en rapport avec le contrôle de l'âme et de l'esprit lecture dans les pensées et assassinat d'une personne en lui arrachant l'âme Shurado qui est un corps robotisé doté de multiples armes et gadgets de combat Shikushodo qui est spécialisé dans les invocations de créatures massives Gakido qui a un pouvoir d'absorption du chakra Jigokudo qui est un gardien en fait qui est gardien d'un monstre de porte des enfers qui lui sert de détecteur de mensonges et qui lui permet notamment de ressusciter les morts qui est vraiment le plus grand pouvoir que l'on peut trouver en fait sur Jigokudo Ensuite présentons Tobi qui fait vraiment partie immergente de cette organisation Tobi est le pseudonyme utilisé au sein de l'akatsuki Dobito Uchiwa Un véritable chef et cofondateur selon ses dires de l'association Il possède le kaleidoscope hypnotique du Sharingan ce qui se révèle être un net avantage car il lui permet de bénéficier d'une technique spatio-temporelle lui permettant de faire disparaître toute une partie de son corps De plus sa maîtrise de la technique Izanagi surpasse celle de Danzo Il peut également repérer quelqu'un où qu'il soit et apparaître devant lui comme on l'a vu faire à plusieurs reprises avec les ninjas de Konoha et l'équipe Taka notamment Ce que Karin ressent telle une apparition par enchantement Ensuite cofondatrice de l'akatsuki il y a évidemment Konan qui est spécialiste dans l'infiltration et l'espionnage Elle peut transformer son corps en plusieurs feuilles de papier qui peuvent se déplacer pour finalement reconstituer son corps à un autre endroit Ces techniques de combat en fait se basent sur l'origami Donc pliage de papier en fait d'origine japonaise Grâce à ces techniques Elle peut obtenir la faculté de vol en faisant apparaître des ailes d'ange dans son nom Et donc créer des armes telles que des shurikens en papier Ces techniques d'origami peuvent donner un nombre infini de possibilités étant donné qu'elles se basent sur l'imagination de son utilisateur Parlons maintenant de l'un des plus forts membres de l'akatsuki Je veux bien entendu parler de Kakuzu Kakuzu donc qui est le trésorier de l'akatsuki Son corps est constitué de fils dont il se sert à sa guise notamment pour se démembrer Il collecte les cœurs des ninjas qu'il affronte pour contrôler des affinités élémentaires différentes à partir de masques qu'il cumule dans son dos L'affinité de son corps est la terre donc qu'il utilise pour se durcir et se protéger mais il contrôle aussi les autres éléments donc le feu, l'eau, la foudre et le vent grâce à ses différents masques Les cœurs lui donnent aussi une autre vie en cas de décès Oui, du moins si le cœur a été touché Ces cœurs peuvent également sortir et devenir autonomes en maîtrisant également chacun un type de chakra et même se combiner pour utiliser des techniques combinatoires et dévastateurs par exemple le vent plus feu Sachant que Kakuzu dans l'anime a collecté 5 cœurs et donc a 5 vies c'est à dire qu'il faut le tuer 5 fois pour pouvoir arriver à bout de cet homme sachant que sur les 5 il a un élément différent C'est parti ! Je n'ai pas besoin d'être là pour moi Oui, je sais que c'est vrai Je n'ai pas besoin d'être malheureux J'ai pas besoin d'être là pour l'instant Je sais que c'est bon Je vais retourner J'ai pensé qu'il y avait quelque chose à l'extérieur Je pense que c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. Ces oeuvres prennent diverses formes animales, araignées, insectes, dragons, sangliers, oiseaux, poissons. Ils possèdent une bouche sur chaque paume des mains qui lui permettent de mélanger du chakra et de l'argile. De plus, il utilise également un jutsu qui lui permet de s'auto-exploser en avalant de l'argile avec sa quatrième langue située sur son cœur Profitons de cet instant maintenant pour présenter Itachi Uchiha Itachi Uchiha est le grand frère de Sasuke et expert en dojutsu, donc l'art d'utiliser sa pupille Également en genjutsu, donc l'art de l'illusion, ainsi qu'en combat à distance avec son lancé de kunai et de shuriken très précis Il se montre également extrêmement doué en taijutsu et ninjutsu, donc utilisant principalement les techniques de katon de son clan Il possède et surtout maîtrise le mangekyo sharingan, ainsi que les techniques de la lumière céleste, soit l'amaterasu Et les techniques de Susanoo, avec également le tsukuyomi Bien qu'il soit mort, il demeure un des personnages les plus puissants de l'organisation Lorsqu'il utilise par exemple sa dernière technique de Susanoo Zetsu constate alors qu'il est invincible La technique pourvoyant une attaque imparable et une défense sans faille Ainsi de la technique pourvoyant une traverse j'ai étonnée J'ai donc 확인é à l'organisation J'ai... Mais le fait à la technique Ch'a dit... J'ai dû... J'ai eu... J'ai dû... J'ai puissé Attardons-nous maintenant sur le dernier personnage de cette organisation Soit Idan Donc Idan, spécialiste de l'assassinat Faut savoir qu'un truc, il est immortel Voilà En raison en fait de sa pratique de la religion Jachine Il met en place un rituel assez spécial En buvant le sang de sa victime Et en se plaçant dans un symbole tracé au sol par son propre sang Il crée un lien semblable au rit de vaudou Entre lui et elle Sauf qu'il joue le rôle de poupée vaudou en fait Son corps immortel lui permet de ne pas tenir compte de son propre état de santé Même s'il ressent la douleur Et semble y prendre plaisir Il possède également une faux à trois lames Qui lui sert en fait afin d'infliger Des blessures plus ou moins graves à l'adversaire Permettant ainsi de collecter son sang Et donc une lance dont il se sert pour se torturer lui-même Infligeant ses propres blessures à l'adversaire Une fois son rituel en place Enfligeant ses propres blessures à l'adversaire Il a dit qu'il est en place C'est pas possible pour le soutenir Je suis pour le soutenir Ah ? T'es malin ! Il m'a dit que je suis un truc de vrai ? Sinon est pas malin ? Ahaha ! Ahaha ! J'a dit que le sainte ou un truc de vrai ? C'est fini ! Le dit qu'il est malin ! Alors, c'est-ce que vous prenez ? Je vais vous débrouiller à l'aider. Il n'y a pas de débrouiller. Il n'y a pas de débrouiller. Il n'y a pas de débrouiller. Il n'y a pas de débrouiller ! Il n'y a pas de débrouiller ! Il n'y a pas de débrouiller ? Non, je vais vous débrouiller. Il n'y a pas de débrouiller. Il n'y a pas de débrouiller. C'est quoi ? J'ai vu, c'est quoi ? Je t'ai dit que je peux faire. Vous allez en faire perdre. C'est pas une histoire. Si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas débrouiller. Il n'y a pas de débrouiller. Il n'y a pas de débrouiller. Je ne peux pas pas à débrouiller. Si tu ne peux pas débrouiller. Si tu ne peux pas avoir un bon joueur de la vie, tu ne peux pas avoir un bon joueur de la vie. Mais si tu peux pouvoir vivre dans les années, tu peux pouvoir s'en protéger. Tu peux pouvoir s'en protéger. Et tu peux avoir un joueur de la vie dans les années. Tu peux devenir un bon joueur, non? Moi ? C'est qui ? C'est toi qui l'a dit ? Oui. Alors, je vais te demander à la réponse. Comment est-ce que tu vas faire ? ... 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 M' l'akatsuki pourquoi organiser une organisation comme ça pourquoi faire tout ce charabia se donner tout se donner tellement de mal pour faire cette organisation aller chercher les plus grands combattants de ce monde pourquoi l'akatsuki en fait trois objectifs très très précise premier objectif et kakuzu rentre dans cet objectif là et de rassembler de l'argent deuxième objectif majeur devenir la première organisation de mercenaires du monde ninja et fomenter des troubles pour maintenir un état de guerre et enfin le troisième objectif est de dominer le monde de par le la capture des bijoux afin d'avoir la puissance nécessaire tout simplement également voilà devenir la première organisation de mercenaires du monde ninja et fomenter des troubles pour maintenir un état de guerre le la capture des bijoux en résulte tout simplement au final les fonds parlons des fonds amassés l'akatsuki c'est par le passé du coup vendu comme étant une organisation mercenaire prête à offrir ses services contre des prix modiques à divers villages cachés ou pays pour des tâches difficiles par ailleurs le trésorier kakuzu a pris très à coeur les fonds de l'organisation en traquant des ninjas dont le code dans les corps sont vendus au marché noir contre de grosses sommes qui se chiffrent en dizaines de millions de rio parfois je ne vais donc pas vous parler des événements chronologiques que qui s'est passé avec l'akatsuki car sinon on en aurait pour des heures voilà si si je vous parle de tous les événements qui sont passés avec l'akatsuki des premiers épisodes de naruto à la fin de naruto shippuden je pense qu'on en aurait pour des heures et si je rentre vraiment dans les détails de l'histoire qui s'est passé avec oro shimaru tout ça on en aurait vraiment pour trop longtemps c'est pourquoi je vous ai fait quand même une présentation en détail de l'organisation voilà pour vous ayez la meilleure idée possible après je vous laisse aller regarder les événements chronologiques mais je pense que si vous avez suivi naruto je pense que vous savez plus ou moins comment ça a commencé et comment ça s'est terminé voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu j'espère que cette présentation vous aura plu n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si jamais vous restez sur une interrogation je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions voilà je vous dis à la prochaine les amis pour de prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine ciao